Après, avec le matos, c'est toi qui a introduit la chose, Fred ? C'est le plus surprenant de la matos. Ouais, d'accord, ok. Donc je vais essayer de... Pardon. Ouais, ça va ? C'est parti ? C'est enregistré, là ? Voilà. Ah oui, c'est une mise en amie. Voilà, bienvenue dans notre petite rencontre avec le chanteur Marca au sein de notre aventure Root to Value, donc une aventure où des entrepreneurs rencontrent d'autres entrepreneurs dont vous faites partie. Et puis, nous avons évidemment quelques échanges à proposer autour de thèmes clés, notamment des choses dans lesquelles vous êtes un entrepreneur, autant que d'être un chanteur. Donc, en étant entrepreneur, confronté à des problématiques plus, je dirais, de management. Et comment est-ce que vous avez pu vous faire face à ce genre de choses ? Alors, avant toute chose, peut-être pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, parce qu'il y en a encore certains, peut-être de nous expliquer un petit peu ce que vous faites avant toute chose. Alors, moi, je m'appelle Marca, je suis belge, je chante depuis 1990. Avant ça, je jouais de la base dans un autre groupe. Je fais plusieurs albums et je suis avant tout un artiste qui fait de la scène. Je chante en français, essentiellement. Je suis devenu mon propre manager depuis 3 ou 4 ans. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'au moment où mon manager précédent, qui était surtout un tourneur, c'est-à-dire un gars qui me pouvait déconcer, au moment où il est parti au Canada, j'ai eu envie de continuer seul en gros. Parce que je crois maintenant que je connais pas mal de monde dans le milieu, en le vie. Et puis aussi parce que la musique a évolué et que des managériens n'a pas de masse, et que quand il y en a, ils ont souvent beaucoup d'artistes. Et que je crois que ça me convenait plus de prendre les rênes de ma propre carrière. Et donc de la managé. Mais là, il y a eu une prise de décision importante à faire. Et un changement de rôle peut-être aussi dans les activités quotidiennes. Tout à fait. Parce que c'est vrai que tout le temps qu'on passe à contacter les centres culturels ou alors les gens qui vont vous donner des concerts, ça fait du temps où vous pouvez pas composer, ça fait du temps où vous pouvez pas imaginer le projet. Mais je veux dire, une année c'est long, donc l'un dans l'autre, ça me convient bien. J'aime bien aussi avoir un contact avec les organisateurs, parce qu'alors je sais exactement ce qu'ils attendent, je peux discuter et refaire le point sur certaines choses. Ce n'était peut-être pas toujours le cas quand on a un manager, parce que lui aussi il a beaucoup de boulot, et que parfois il y a des choses qui lui échappent et tout ça. Moi j'ai aussi un contact, je crois que j'ai le contact facile. Donc c'est un chouette moment, c'est un chouette rapport humain aussi qui s'est installé avec les gens avec lesquels je travaille. Et voilà, donc j'ai beaucoup de plaisir à faire ça en plus de ma carrière, comme j'ai aussi du plaisir à faire des films, des films, des reportages pour la télévision. Donc actuellement je me produis sur une scène en Belgique, qui est une scène de théâtre dans laquelle je raconte ma vie. Voilà, pour moi c'est un projet de plus, c'est une diversification je dirais. Et c'était aussi une nécessité économique, parce que qui dit, un manager dit que si vous demandez un certain prix pour votre concert, il y a un pourcentage qui va s'ajouter. Bien sûr. Donc je peux éventuellement aussi diminuer mon prix si c'était nécessaire, parce que je sais que justement il n'y a pas encore ce pourcentage qui va s'ajouter, et ça me permet parfois d'avoir un concert ou deux en plus, qui, ces deux concerts-là vont peut-être diminuer même les autres concerts aussi. Tout à fait. Et comme justement, par rapport à ce rôle, ou ces rôles qu'il a fallu réinventer, nous avions nous en fait parlé entre nous d'une notion de migration. Alors migration non pas physique d'un territoire à un autre, mais bien migration d'un rôle à un autre, donc d'un point de vue à un autre. Et en devenant un manager aussi complet, est-ce que vous n'avez pas vous la sensation d'avoir transité d'un état à un autre à l'intérieur de vous-même, au niveau de ce qu'il a fallu trouver comme ressource pour faire face à tout ça ? J'ai toujours été quelqu'un qui a pris les choses en main, et qui a toujours aimé savoir ce qui se passait alors qu'on travaillait pour moi. Ça ne convient pas toujours au manager avec lequel il faut travailler, parce que parfois ils ont juste envie qu'on leur foute la paix. Et j'ai eu naturellement des mauvaises surprises. J'ai eu des gens avec lesquels j'ai dû me prendre la tête, parce qu'il y avait des sous, je ne savais pas très bien où il passait. J'ai eu aussi des gens avec lesquels je trouvais qu'il n'y avait pas assez de retours, tout ça. Donc voilà. Mais ça fait partie de moi. Je suis comme ça, j'ai des copains qui font le même métier que moi et qui ne pourraient pas faire ce que je fais. Tout à fait. Je suppose qu'au fond de moi, il y a ce côté entrepreneur, comme vous dites. Tu aurais bien fait ce que ça sera du mieux ? Non, mais ça fait partie du look. Elle est faite, ma vaisselle. Mais par exemple, est-ce que ça vous a fait évoluer ? Est-ce que ça a été pour vous, peut-être pas un nouveau départ, mais est-ce que ça a changé la conception de votre métier ? Je ne sais pas. C'est difficile à répondre parce que c'est quelque chose qui me convient et je ne sais pas si ça conviendrait à un autre. Donc, ça me convient parce que je suis heureux d'être en contact direct avec les gens. Je crois que les gens sont, contrairement à ce qu'on m'a toujours dit, un artiste ne peut pas faire ça. Au contraire, je crois qu'il y a plein d'organisateurs qui disent « Oh, c'est toi qui fais ça, c'est sympa et tout. » Ah oui. Et on peut discuter avec eux. Alors, c'est vrai qu'il y a une chose que je ne peux absolument pas dire. Je ne peux pas dire que moi, je suis génial. Et ça, un manager pourrait le faire. Pourra le faire, exactement. Après, il y a peut-être d'autres approches possibles. Il y a peut-être d'autres approches et tout ça, mais ça me plaît assez bien. Alors, je ne dis pas que je ne veux plus travailler qu'un manager. Si j'en avais un qui me proposait de le faire et qui m'amènerait plein de conseils, je serais ravi parce que je pourrais naturellement en faire encore autre chose à ce moment-là en plus. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, je suis plutôt content. Et l'un n'empêche pas l'autre. Vu la quantité de projets en cours, je crois qu'il y a une très bonne gestion du temps. Oui, mais les journées sont longues, à mine de rien. Oui. C'est une question... Ce qu'il faut, en plus d'avoir du temps, c'est l'énergie et le courage de le faire. Parce que c'est vrai que contacter, par exemple, les centres culturels, c'est ce que j'ai fait depuis deux ou trois mois, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce qu'ils sont souvent en réunion. Il faut que tu tombes au bon moment. Il faut que tu les intéresses. Souvent, ils te disent, ce n'est pas le moment. Rappelle-moi plus tard. Après, il a tous les ennuis. Après, la troisième fois, ils savent que c'est toi. Ils ne vont pas décrocher. Parce qu'ils ont juste envie de dire non. Ils sont parfois gênés de dire non aussi. Donc, c'est vrai que ça n'a pas que des avantages. Mais quelque part, moi, ça me convient. Et c'est... Je crois aussi qu'il y a de plus en plus de gens qui font ce métier. Donc, il y a de plus en plus d'offres. Non, mais je veux dire qu'au musicien, il y a de plus en plus d'offres. Jusqu'à un certain point, il y a de plus en plus de demandes. Mais jusqu'à un certain point, donc au bout d'un moment, il faut être là. Il faut se montrer. Et moi, je tiens... Je suis là depuis longtemps. Quand tu es là depuis longtemps, ça a des avantages. Mais ça a beaucoup d'inconvénients. C'est ce qu'on veut dire de nouveau là. C'est ce qu'il propose cette fois-ci. Est-ce qu'il se renouvelle ? Est-ce qu'il est créatif ? Est-ce qu'il continue à être créatif ? Ce sont des questions que je me pose aussi, d'ailleurs. Là où tu es génial, parce que si toi, tu ne me le dis pas, moi, je te le dis, c'est que cette proximité, cette communication, te rend accessible alors que tu es quand même un musicien international qui a une certaine connexion, qui collabore avec les grands du monde à gauche, à droite. Et que quand on t'envoie un mail, enfin, tu vas répondre, j'envoie un signal, tu vas répondre. Et cette présence-là, comment est-ce que tu trouves le temps et l'envie quelque part de garder cette ouverture, cette proximité avec les gens ? Ça me semble naturel. C'est qu'il y a des gens à qui je ne réponds pas aussi. Il y a des gens à qui je vais me prendre du temps pour donner une réponse parce que je n'ai pas spécialement confiance ou j'ai des doutes parce qu'il y a déjà eu des autres histoires avant ou à des gens à qui je ne réponds pas non plus. Ça, je crois que c'est valable pour tout le monde. Là, il se fait que nous, on s'est parlé tout d'une fois. Mais si j'ai été, comment dire, réceptif, tu l'as été tout autant en organisant des choses avec moi. Donc, on est précieux l'un pour l'autre. Et dès le moment où on a ce contact-là avec les gens avec lesquels on doit travailler, c'est un contact très précieux et qu'il faut entretenir et qui nous amène à plein de choses, même à raconter des bêtises dans une camionette. Par exemple, par exemple. Mais en fait, ce ne sont pas vraiment... À notre point de vue, ce ne sont pas des bêtises dans le sens que c'est un parcours dans lequel... Il peut y avoir des bêtises dans un parcours, mais il y a surtout aussi des choses qui nous construisent et qui font qui on est quelque part. Et qui font... Oui, des bêtises qui nous construisent, bien sûr. Je suis en accord avec ça. C'est aussi ça qui fait qu'on a un rayonnement, qu'on a une capacité à faire face à ce qui peut se présenter aussi. Ça, je le pense très sincèrement. Et je crois que tout entrepreneur, quel que soit son domaine, va être confronté à devoir développer ça à un moment donné. Mais voilà, je sais que Fred avait encore des questions à te poser. Oui, et quelques petites questions. Par rapport à quand vous avez repris en main votre carrière, est-ce que vous avez mis en place de nouveaux outils, notamment sur la gestion des médias sociaux, quelque chose comme ça ? Oui, j'ai quelqu'un qui me donne un coup de main. Facebook, par exemple. Mais je réponds souvent moi-même. Mais je demande parfois à être aidé. Par exemple, le Twitter, quand j'ai envie d'être sur Twitter, je demande qu'on le fasse pour moi. Je donne l'idée et l'impulsion, mais je le fais parce que je ne comprends rien. Et puis, il y a un moment aussi, il faut arrêter parce que... Tu ne peux pas tout apprendre. Ils inventent plein de trucs et tu dois être bon dans tout. et bon, voilà. Donc là, je suis un peu moins performant, par exemple. Mais la question, ce n'était pas encore du moins. Oui, est-ce que tu as mis en place de nouveaux outils quand tu as pris toi-même en main ? Je me rappelle en fait ce que j'ai mis en place et je dois encore le répéter aujourd'hui, c'est que parfois, les gens sont étonnés que j'appelle. Et je dis, mais voilà, en fait, je m'occupe de moi. Je m'occupe de moi parce que... J'ai compris que finalement, c'était probablement la meilleure manière et que... Donc, aussi parce que j'ai le temps. Stroma, il ne pourrait pas faire ça. Oui, mais c'est parce que j'ai le temps aussi. Il y a un moment où tu ne peux plus faire ça. Mais moi, je suis dans une mouvance. Et puis, j'aime bien les nouveaux projets. J'aime bien. J'ai tellement... C'est tellement du plaisir. J'ai toujours un projet d'avance. Toujours. Alors, j'ai envie de parler de deux choses chez toi. Il y a vraiment le projet qui m'a... Comment dire... Que je trouve grandiose. Quand tu as fait le tour du pays pour récolter les instruments. Oui. Et embarquer en camion pour partir... Voilà, rejoindre d'autres musiciens d'autres bouts du monde et créer quelque chose avec eux. J'ai eu la chance de voyager et de faire des concerts à Cuba. Et on m'a mis un groupe à disposition. Donc, c'est un échange de bons procédés. Je marche aussi beaucoup sur l'échange. Je trouve que c'est intéressant de... Sur tes intuitions ? Oui. Souvent, il y a des ASBL qui viennent vers moi ou des associations. Ah, est-ce que tu veux faire ça ? Est-ce que tu veux faire ça ? Je ne dis pas oui à tout. Mais je réfléchis un peu. Et si la cause me parle, ben, j'y vais. Parfois, les gens n'ont pas de sous du tout. Et parfois, ils te remboursent tes frais de déplacement. Ce qui n'est pas toujours négligeable. Parce que, tu sais, à la fin du compte, tu pourrais faire tous les soirs une association et passer ton temps. Pendant ce temps-là, tu ne travailles pas et tu dépenses de l'argent. Mais il y a plein de trucs aussi où je sais que ce sont des placements. Parce que les gens te font confiance. Les gens retiennent que tu leur as rendu service. Et puis après, ils vont peut-être te rendre service. Et je trouve que ça, c'est très utile. Et le métier que je fais, le permet. Tu vois ? Ça peut être mon boulanger, par exemple, qui m'a aidé et m'a refilé des tartes et des pizzas gratuites alors que je faisais une petite réception. Et voilà. Et bon, il sait très bien que le jour où il a besoin que je vienne faire quelque chose chez lui, je viendrai le faire. J'aime bien ce côté troc aussi. Oui, troc. Et on entend très fort aussi, dans ce que tu dis, l'aspect collaboratif, l'aspect humain qui a quand même une dimension importante. Moi, je suis un peu à ma boule. Parce que moi, par exemple, j'ai marie d'aller dormir chez les gens qui organisent le concert. Je suis allé rare qui fait ça. Mais j'aime bien me réveiller le matin là-bas. Et puis que ça continue. Tu as bien ce côté immersion, en fait. Oui, mais c'est peut-être un côté aussi partage de valeur, non ? Oui, et puis je ne sais pas. Je ne fais pas ça partout. Mais dès le moment où il y a 100 km, et que c'est quand même dangereux pour entrer la nuit, parce que tu vois, tu as fait ton concert, tu as une journée devant, derrière toi, tu es fatigué. Et je me dis, autant dormir là-bas. Et puis, soit je prends un petit hôtel, et puis il m'est arrivé vraiment de dormir chez les organisateurs. Et puis le matin, c'était reparti, et on sort les croissants, et tu discutes avec eux. Ça, c'est gui aussi, je trouve. Mais moi, je suis comme ça. Je sais qu'il y en a d'autres qui ne sont pas comme ça. Oui. Tu aimes en fait que le contact soit quand même chaleureux et enrichissant quelque part. Oui, aussi parce qu'on m'a prêté parfois des intentions. Pas des intentions, mais on m'a parfois dit oui, t'es hautain et tout ça, je me rappelle. Mais on est franc, on n'a pas beaucoup de fois. Bon, j'avais fait une attitude quand j'étais plus jeune, un peu plus arrogant, mais avec l'âge, on apprécie les gens et on voit quand ça fout plus, donc on le dit. Mais si ça se passe bien, autant profiter du bon moment. Bien sûr. Et puis ça fait partie des joies de ce métier. Moi, j'adore, par exemple, me réveiller en Ardennes après avoir joué là-bas. Je trouve ça tellement triste de quitter la nuit, de ne pas voir l'Ardennes le petit moment. Tout à fait. Mais tu optimises en fait. On dirait sur un plan entrepreneurial, tu optimises, quoi. J'ai eu, comme tu disais, j'étais joué au Qatar, j'étais joué au Sénégal. À la base, ce sont des invitations de concert. Tu vois ? On a projeté un jour d'aller au Wanda. Ça ne s'est pas encore fait. Je ne sais pas que ça soit ça. Mais alors, ce que j'aime bien, tu peux le dire. Mais attends, je vais terminer. Donc, l'idée, c'était viens jouer au Qatar. Et donc, je dis oui, mais si je peux venir avec un caméraman et faire un film. Voilà. Donc, j'optimise. Parce que c'est vrai que ça coûte cher d'aller là-bas. Tu vas te payer. Ils vont te payer un avion. Ça va déjà coûter 600 euros ou 700 euros l'avion. Tu vas être au Qatar. Tu vas faire ton concert. Et le lendemain, tu n'as rien avec le Qatar. Tu as été de l'autre côté de la Terre. Même, je veux dire, si tu réfléchis un peu, tu as pris l'avion, pourquoi ? Deux heures ? Pour être là pendant une journée. C'est un peu con. Donc là, j'en profite. Je vais à la rencontre d'un musicien et je fais un film. Ça passe à la télé après. J'essaye comme ça. J'étais au Salvador il y a deux mois dans les mêmes conditions. C'est ça. Parce qu'en fait, tu es quand même très multimédia. Il n'y a pas que la musique finalement. Il y a quand même beaucoup d'autres choses. Oui, mais ça, c'est aussi parce que nous avons, en Belgique, on a besoin de ça. On a besoin de se diversifier. Je crois que j'ai des copains de Rio, par exemple. Il fait ça. Et puis, en même temps, il fait du théâtre pour enfants et des pièces pour enfants. Jean-Luc de Stella écrit des bouquins et fait des pièces du théâtre. Il a fait de la télé, de la radio. Moi, j'ai fait de la radio aussi à un moment, un tout petit peu de télé. Et puis, maintenant, je fais des reportages et ça, j'aime vraiment bien. Oui, nous avons, pour durer, tu dois faire ça. Tu dois faire toujours la même chose. La femme aussi, elle fait plein de choses. Elle fait de la radio, de la télé, du théâtre, du cinéma. Mais du coup, qu'est-ce que tu penses de cette expression qui dit, tu vois, les jeunes qui veulent aujourd'hui se lancer dans l'entreprise, quelle que soit cette entreprise, artistique ou autre, il y a quand même un frein sérieux et beaucoup de peurs qui sont là. Alors, on en discutait récemment ensemble et Fred nous a amené l'idée est-ce que pour être un entrepreneur, faut-il avoir un côté un peu super humain ? Tu ne crois pas ? Qu'est-ce qu'il faut pour être un entrepreneur à ton avis ? Je suis difficile à dire parce que je viens d'une famille où il ne fait pas du tout entrepreneur. Mon père travaillait à la voirie, ma mère était écalagiste, mon grand-père, ma grand-mère, il ne travaillait pas à la maison, mais elle a été coiffeuse, je crois. Et mon grand-père, ma crème, il faisait du transport. Donc finalement, des trajets assez, voilà, classiques, oui. Et moi, j'ai décidé de faire de la musique, d'abord pour mon musée, au début, il faudrait du début, c'est assez simple, et puis après, tu te prends au jeu, ça marche un peu, tu peux faire des dessous, donc tu peux en faire un métier, voilà. Et dans les gars avec lesquels j'ai fait de la musique, sur les cinq gars qui étaient dans le groupe au début, il y en a deux qui ont fait de la pub, donc ils sont devenus des entrepreneurs en pub, ils ont gagné énormément d'argent, il y en a qui n'a plus rien, et il y en a deux autres qui n'ont peut rien faire, et puis il y en a moi qui a continué vraiment en musique. Voilà. Alors, je suis devenu un peu un entrepreneur par le fait que j'avais envie de faire des... J'avais envie de réaliser des choses que j'avais envie de faire. C'est un peu comme... Voilà. C'est un peu comme réaliser des rêves. Un petit peu le feu sacré. Je regarde énormément de reportages à la télé, donc à un moment, je me suis content que je n'ai pas... Donc après, c'est la première question. La deuxième, c'est la première, mais qu'est-ce que tu vas amener ? Qu'est-ce que tu peux faire ? Ah ben, tu peux faire quelque chose de toute la musique. Donc, il y en a dans quelque chose, clac, 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 et puis après, voilà, j'ai inventé, j'ai fait un concept... Oui, mais on croit souvent que la créativité, c'est un mouvement spontané. Enfin, on a un peu cette image d'épinal. Tu vois que la créativité, c'est un truc qui arrive comme ça en un coup, mais en réalité, on se rend compte, au plus on rencontre des gens qui utilisent leur créativité, qu'elle soit maintenant d'un point de vue entreprise ou d'un point de vue vraiment artistique, que c'est un processus constructif qui, en fait, va aboutir après une démarche parfois assez longue. Ah oui, et ça dépend, il y a des métiers, de ça, j'en parle parce qu'on me l'a expliqué, je n'ai pas vécu, mais les mecs qui font des films, ça prend 5 ans pour faire un film. Un album, ça prend 2 ans, on va dire. Oui. Entre moments, tu décides de dire ce que tu composes, si tu ne fais pas les paroles, tu appelles à un parolier, tu trouves les bonnes chansons quand tu as l'élu, 15 bonnes chansons, éventuellement, tu vas aller travailler sur scène, c'est quand tu vas encore perdre un peu de temps puis tu vas aller au travail, puis tu vas aller à ses doigts, les enregistrer. Voilà, ça fait quand même du temps. C'est vrai que je suis tous les jours dans la réflexion pour trouver un autre, pour pouvoir avancer le truc. Le spectacle que je fais aujourd'hui, je raconte ma vie sur scène. Avec un CD. C'est parti, le multimédia à fond. Donc c'est une expérience qui t'a vraiment enrichi en fait et qui t'a ouvert des perspectives si je comprends bien. Je vais m'interviewer au bon moment parce que je suis vraiment sur un petit duage. Le spectacle marche, il y a plein de monde et je me découvre à plaisir, à faire du stand-up et à raconter ma vie sur scène. Et puis j'entrecoute certaines petites chansons mais l'essentiel du temps, je raconte ma vie aux gens et les gens sont là et ils m'écoutent et ils prennent plaisir comme moi, je prends le plaisir. Et en fait, j'avais essayé ça chez toi. J'avais essayé à Egezé. À Egezé. J'avais dit inauguré la salle à Cortis. Voilà. Et les gens, il y a leur d'occupage et c'est ça aussi qui est super intéressant. En fait, tu as des fans accrochés. Tout comme tu passes parfois inconnus, on parlait des gens qui ne sont pas connus vraiment dans leur... tout près de chez eux. Les gens recherchaient plus loin la valeur qu'on a déjà pu faire. Mais toi, ce qui n'est pas chez toi, tu as des fans accrochés mais qui te regardent... Enfin, qui te suivent de semaine en semaine sur le même sujet et qui rigolent autant. Oui. Parce qu'en fait, c'est drôle ton spectacle si je comprends bien. Ah oui, oui. Oui. On va dire encore plus. C'est génial. Mais c'est vrai que les gens rigolent bien et c'est absolument magique parce que je n'ai jamais fait ça de ma vie. Et j'ai vu ma femme qui a fait ça pendant des années. Et puis là, je le fais et c'est... Bon, il n'y a pas de bois ici. C'est tout très bien du bois parce que ça continue. Mais je m'amuse bien. J'ai l'impression d'avoir découvert quelque chose. Et tu as l'impression d'avoir pris des risques ? Oui. Tu sais, moi, ça me fait un peu rire d'ici de dire on prend des risques. Les gens qui prennent des risques font d'autres métiers. Je crois. Tu vois, un pompier prend des risques. Un mec qui escalade une montagne prend des risques. Un flic quand il va rentrer dans un endroit où il y a des histoires. Un, ils sont armés. Eux, ils prennent des risques. Oui, nous, on prend des risques mais on est tellement égocentrique qu'on a tellement envie de se montrer que très vite, on oublie la prise de risque. La prise de risque. Voilà. je me dis que c'est vrai que j'aurais pu me planter. Mais si je m'étais planté, d'ailleurs, il y a un article qui l'a dit. Il a dit voilà, il a pris le risque de pouvoir faire léger les gens. Et il dit il y arrive donc le pari est... Réussi. Réussi. Mais réussi. Voilà, là, je répète ce qu'on a dit. Oui, clairement. Et donc, ça me convient. Mais bon, c'est un risque. Alors, peut-être... Dans le fond, on a beaucoup parlé, comme je te disais, on allait le chercher, on a rencontré quelques artistes ce matin et ils avaient tous mis quelque part en avant l'aspect quête du bonheur ou grain de folie ou des machins du genre. Et toi, qui es un artiste qui a quand même duré depuis un certain temps, finalement, tu serais peut-être le mieux à même à dire, tiens, dans le fond, qu'est-ce qui reste de ce qui t'a poussé au début, en fait ? C'est une source tellement l'impression qu'on me fait confiance. Tellement l'impression... Je ne crois pas que ce soit du fait qu'on s'intéresse à moi, mais c'est le fait qu'on me fasse confiance et qu'on me dit «Vas-y, et donc je dis allez, ça c'est lié quoi, de sentir la confiance des autres. C'est très important pour évoluer, pour grandir. C'est cette même confiance que tu dois inculquer à tes enfants, tu vois, pour grandir, c'est bien. Et ça, ça me plaît. Il y a un mot que j'aime beaucoup et quand je recherche je vois qu'on applique sur le matériel la fiabilité. Oui. Ça te parle de le mot fiabilité, la fiabilité des personnes ? Bien sûr. La fiabilité de tes copains déjà, de tes copains, de tes amis, des gens sur lesquels tu peux compter, la fiabilité des gens avec lesquels tu travailles, qui doivent être à la hauteur de ce que tu as t'entendus. Et toi, tu dois être à la hauteur de ce que tu demandes aussi. Ta question, c'est quoi ? Est-ce que je suis quelqu'un de fiable ? Non, 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 pas du tout. Ce n'est pas ça. C'est ce que je dis, la fiabilité, en général, on dit qu'un ordinateur va être fiable, etc. Mais le mot fiabilité, comme tu es en train de l'expliquer, on parle de confiance. On parle de confiance. C'est proche. Oui. Mais des fois, j'ai l'impression qu'il y a une différence entre confiance et fiabilité. Et que peut-être la fiabilité entraîne la confiance ou plus de ça. J'ai du mal à répondre comme ça, j'aurais besoin de réfléchir un peu. On peut repasser si tu veux. Je peux ouvrir la fenêtre. Vas-y, vas-y, vas-y. On va mourir. De toute façon, peut-être, Marca, tu peux nous parler peut-être un petit peu de ce que tu fais pour l'instant parce qu'il y a plein d'activités dans ton actualité. Voilà. Comme ça, ceux qui ne te connaîtraient pas encore pourraient encore aller découvrir tout ça sur le net peut-être aussi et peut-être s'inviter dans ton spectacle à un moment donné. Alors, j'ai écrit un livre qui s'appelle Marca.2 que vous pouvez normalement acheter dans toutes les librairies qui sont dignes de ce nom. Si vous ne le trouvez pas en librairie ou dans les grands distributeurs comme le Instagram et tout ça, vous pouvez l'acheter via mon site Marca.2 C'est un livre dans lequel il y a aussi assez de best-of et c'est un livre qui reprend des anecdotes une anecdote par an de ma vie. C'est de ce livre qui est issu le spectacle Marca se reprend en spectacle et ça vous pouvez le voir au théâtre le public jusqu'au 31 décembre mais vous pouvez le voir aussi en tournée et là je vous propose d'aller sur Marca.be le site parce que toutes les dates qui sont poussées par cœur vous avez à Wannes à Remigour à Nobresart à Bison à Pteux à Andenne Et tu as trouvé tous des partenaires pour voir le G Certains Tu vas bien profiter de notre belle Belgique alors si je comprends bien Ok mais de toute façon on mettra aussi nous les liens pour ceux qui nous suivent éventuellement Voilà Écoute en tout cas un grand merci d'avoir consacré ce temps à venir partager notre petite expérience de Root to Value parce que notre recherche de valeur c'est aussi de rencontrer comment les autres expriment leurs propres valeurs Vous allez mettre ça sur Internet Et on va mettre ça sur Internet C'est en cours en fait dès qu'on roule on le publie Parce qu'on est aussi dépendant des aléas un petit peu de cette expérience technologique donc des moments où la Belgique ça fonctionne très bien et d'autres moments où on doit un petit peu s'ajuster Voilà Peut-être Ça aurait pu Oui Qui fait le reportage de ce qu'on fait Comme tu dis On a fait vraiment sur le plaisir d'abord de constituer une équipe et de nous retrouver et d'avancer vers d'autres Et en même temps si on faisait quelque chose comme ça il faut un entrepreneur aussi qui s'engage et qui nous suit mais tu parles de troc etc Il faut trouver les valeurs sur lesquelles ça peut se faire et qui puisse gagner aussi sa vie Ça rayonne Du network à fond Oui tout à fait Merci à toi en tout cas Bonne fin de journée Au revoir Marca Salut Merci à toi Sans problème Au retour Salut Bonne route Soyez prudents Et que tout se passe bien là-bas Et bonne chance pour la suite On te souhaite le meilleur Non Non On va mettre tout ça Merci Ciao Merci bien Oui